J'ai l'impression de faire un podcast, je ne sais pas si vous en avez remarqué, mais chez les boxeurs, il faudrait choisir une vidéo comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les boxeurs quand ils disent ça, ça va me faire vite faire chier, en fait non, c'était une idée de merde, voilà. Bonjour tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, ouais on a investi, ouais, 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 il est vrai que maintenant on a les moyens, c'est faux. Bonjour tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et oui ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo, il y a une raison à cela, on va évoquer tout ça ensemble, là on va évoquer des projets persos pour la chaîne YouTube et tout, et des projets sportifs qui seront liés aux projets persos, vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est très simple. Du coup, pourquoi déjà il n'y a pas eu de vidéo, pourquoi il n'y a pas eu de parlons de boxe sur les combats de Lomachenko, de Lopez, de Kambosos, et j'en passe. Alors, il y a une raison très sympa à cela, c'est qu'au moment de ces combats là, j'avais un travail, que je n'ai plus, applaudissez-moi, voilà, et du coup je ne pouvais pas regarder ces combats là, et du coup je ne pouvais pas faire un parlons de boxe, parce que je ne les ai toujours pas regardés, tout ce que j'ai vu, c'est des highlights de 3 à 4 minutes, et sur un combat qui dure une heure, je ne peux pas vous parler des combats, tu vois, je connais les résultats, je sais qui a gagné, je sais qui a été mis KO, et ensuite, je ne pouvais pas vous en parler correctement comme je fais d'habitude, et je n'ai jamais eu le temps de regarder en replay ou quoi, et puis parler d'un combat qui a lieu 3 semaines après, tu doutes bien que ce n'est pas un follichon quoi, voilà, et donc c'est pour ça, c'est pour ça que je n'ai pas fait de parlons de boxe, et aussi, deuxième raison, j'ai investi, tu te vois, avant je tournais avec ça, c'est beau, je tournais avec ça, voilà, attends, c'est là, je tournais avec ça frère, t'es-moi la gueule de mon téléphone frère, t'es-moi la gueule de mon téléphone frère, t'es-moi, 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 mais qui veut, mais qui veut de ça, ça arrive quand même mon téléphone à l'heure d'aujourd'hui, du coup, du coup, voilà, j'ai investi un peu dans une nouvelle caméra, dans une lumière aussi, et du coup, je pense, c'est même sûr, que les vidéos se feront comme ça, donc ça c'est mon armoire, voilà, enfin, ma chère, au bio-buit, avec, ben, mes sapes, voilà, et puis là, bon, là, je vais, là, je fais, en fait, cette vidéo, c'est aussi d'essayer de voir quel cat je peux mettre, quel angle, et là, derrière, alors, faites pas attention, ah, attends, attends, faites pas attention à la chicha, faites pas attention à ça, voilà, j'ai l'impression que je présente la métaux, alors là, ici, il y aura de la puissance au Strasbourg, il y aura de la puissance, bref, et c'est un peu que je vais, bon, tu vas dégager, voilà, à un moment donné, et, du coup, là, derrière, je vais mettre des petits éléments de décor, là, vous voyez, il y a le Ryu, je sais pas si vous voyez bien, voilà, le petit Ryu de Street Fighter, attends, je la refais, le petit Ryu de Street Fighter, et là, ce qu'on va mettre dans le décor, c'est le petit Rocky Balboa, voilà, on pop, voilà, en plus, il a pris un petit coup à l'œil, le frérot, voilà, on va le mettre dans le décor, on va mettre ça aussi dans le décor, on va pas mettre que des éléments de box dans le décor, on va mettre la figurine d'Olivet Tom, aussi, que j'ai reçue pour mon anniversaire, par un pote, je crois que j'ai jamais venu sur la chaîne, d'ailleurs, cet ami-là, c'est un ami qui me conseille, et qui me donne des fois des idées, ou des points d'amélioration pour la chaîne YouTube, et il poussait depuis des années pour que j'investisse, voilà, parce que j'ai fait d'autres choses sur YouTube, voilà, et du coup, maintenant, parlons un peu de la chaîne, et des projets pour cette année 2022, du coup, là, on est, je crois, à 48 ou 50 abonnés, alors, si tu vois cette vidéo 3 ans après que j'ai percé, ben, voilà, j'en étais là, voilà, le but de tout ça, si j'investis, c'est évidemment pour monter en nombre d'abonnés, en termes de vues aussi, mais pour ça, il fallait, ben, que la qualité s'améliore, que les vidéos suivent, et comme il n'y en avait pas, ben, tout bien que c'est compliqué, il n'y avait ni l'un ni l'autre, donc, autant te dire, c'était chaud, tu vois, et, du coup, voilà, j'ai repensé un peu à plein d'idées, autres que les parlons box, j'ai aussi réfléchi à améliorer les parlons box, pour l'instant, ils vont rester comme ça, ils vont rester tels qu'ils sont, et je pense qu'ils vont rester tels qu'ils sont pendant un long moment, et j'ai pensé à d'autres idées, donc, par exemple, on avait fait une vidéo sur Kyla Harrison, qui est Kyla Harrison, et ben, demain, il y a un autre épisode qui va sortir sur Ramzan de Jean-Bièvre, qui est Ramzan de Jean-Bièvre, et on fera comme ça, je pense, tous les 2-3 semaines, un épisode sur un combattant qu'il faudra suivre, un peu comme le Wesh de Bouskapé, si vous connaissez, voilà, et, donc, ça serait sur un combattant qu'il faudra miser sur les années à venir, ou les mois à venir, voilà, et, du coup, le prochain épisode sort demain, sur Ramzan de Jean-Bièvre, il sort à 15h, c'est un exclu, c'est pour vous, c'est cadeau, aussi, du coup, mon but à moi, c'est que le nombre d'abonnés augmente, vous savez pas à quel point, 1, 2, 3, vous savez pas à quel point j'ai été content, quand MMA FATNESS est venu commenter ma vidéo sur le style de Dieu, comme aussi face à Emma Gongora, oh là là, quand j'ai vu ça, ça, allez, j'étais prêt à affronter de mon frère, bon, le temps de 4-5h, tu vois, le temps que le truc redescend, après, il fallait plus me parler, tu vois, du coup, mon but, c'est que, ben, voilà, les abonnés augmentent, les vues augmentent, et, du coup, ben, forcément, c'est passé par la qualité et le nombre de vidéos, donc, je vais débiter des vidéos, et, du coup, ça rejoint le projet sport de cette chaîne, c'est, j'ai trois objectifs majeurs sportifs en 2022, la première chose, c'est courir un marathon, voilà, ça va être fait, et, d'ailleurs, au mois de mars, je vais courir le semi-marathon de Paris, il y aura des vidéos d'entraînement de ça, où je vous montre mes entraînements et de ça et tout, et il y aura forcément un vlog quand je ferai la course. Deuxième objectif, c'est le Red Bull 400, donc, en fait, c'est une piste de soie à ski, donc, le soie à ski, c'est quoi ? C'est des mecs qui sautent à ski, voilà, je vous le donne en ligne, ils partent d'en haut, ils glissent, et là, ils sautent, et ils arrivent sur un tremplin. Et toi, ben, tu fais pareil, sauf à pied, sauf que, ben, forcément, tu ne te jettes pas de là-haut, tu vois, tu ne te jettes pas, tu pars d'en bas, tu cours, tu cours, tu cours, tu grimpe, tu grimpe, tu grimpe, et tu arrives jusqu'en haut, mais à pied. Voilà, et c'est le Red Bull 400, parce que c'est environ 400 mètres, voilà. Et, ben, le but, c'est de le faire, tout simplement, c'est d'y participer, et on le fera, pareil, je vous montrerai mes entraînements, je ferai un vlog quand j'irai là. Le troisième, je le mets un peu entre parenthèses, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une compétition officielle, c'est le GR20. Alors, le GR20, c'est quoi ? C'est une randonnée qui se fait dans la Corse, oui, qui part du nord au sud. Après, rien ne t'oblige, tu peux faire du sud au nord, c'est à ta guise, mais il faut savoir que la partie nord, c'est beaucoup d'escalade, et le sud, c'est plus la vraie marche traditionnelle. Des randonnées, j'en fais souvent, mais là, ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait. Comme dit, j'ai été occupé avec mon travail et tout ça et tout, et du coup, ben, il faut pratiquer la randonnée. Et comme ça fait un petit moment, et l'idéal du GR20, c'est de le faire en été, c'est de faire d'autres randonnées avant, préalable, de 4-5 jours, et dans le coin où je suis, en Alsace, c'est compliqué, c'est compliqué, non, c'est compliqué, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Du coup, voilà les 3 projets sportifs majeurs qui rejoindront les projets persos de la chaîne. Si je fais le GR20, je le fais. Dans tous les cas, si je ne le fais pas cette année, je le fais l'année prochaine. Voilà, ça, c'est sûr, certain, mais d'abord, en priorité, je dois le mettre en priorité au marathon, et au Red Bull 400. Donc, il y aura des vidéos d'entraînement, des vlogs quand je vais là-bas. Et alors, pour le marathon, je ne sais pas encore dans quelle ville je le fais. J'ai vu que là, dans juin, août, il y en a un près de ma ville, donc forcément, je vais privilégier celui-là, parce qu'il faut savoir que c'est un coût, le coût de l'inscription, le coût de transport jusqu'à la compétition. Tu te doutes bien que je ne vais pas aller jusqu'à Paris gratuitement, tu te doutes bien que ton dossard, c'est un certain prix. Et donc, tout ça, c'est un coût, et forcément, si je peux le faire proche de chez moi, c'est bénéfique pour tout le monde. Et suite à ça, ben voilà, le 2022 commence, c'était Antigo, et puis voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada